Dans la précédente vidéo, on a établi les équations qui nous disent combien on va payer par mois pour aller prendre des cours de yoga au Super Yoga Club en fonction de la formule qu'on a choisie. Maintenant qu'on a ces équations, elles vont nous permettre de répondre à un certain nombre de questions, plus ou moins compliquées, et pour s'échauffer, on va commencer par une question assez simple qui est « Combien ça va nous coûter d'aller assister à un certain nombre de cours ? » On va dire par exemple à trois cours. Finalement, on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, mais plutôt que d'utiliser les informations qu'on avait ici, on va juste utiliser la formule qui nous est donnée par l'équation. Par exemple, quand n est égale à 3, je vais reprendre cette formule en remplaçant ma variable n par 3. Elle me donne que mon coût mensuel, ça va être 20 plus 8 fois n, et n vaut 3, donc 20 plus 8 fois 3. Je calcule ce que ça me donne, 20 plus 8 fois 3, 24, ça va me donner 44. Je vais effacer ce calcul que j'ai fait ici juste pour me simplifier la vie, et je vais écrire le résultat ici. Pour 3 cours, je paye 44 euros avec la formule classique. Pour la formule découverte, c'est pareil. Quand n égale 3, si je veux savoir combien ça va me coûter, je reprends ma formule en remplaçant n par 3. Ça me donne que mon coût va être égal à 12 fois 3, c'est-à-dire 36. Encore une fois, je vais juste effacer mon calcul qui était là pour m'aider à y voir clair, et je remplis dans mon tableau que pour 3 cours, je paye 36 euros. Maintenant, on va voir que ces équations nous permettent aussi de répondre à des questions un petit peu différentes. Par exemple, on pourrait se poser la question suivante, à savoir, combien de cours peut-on suivre quand on a une certaine somme d'argent ? Par exemple, combien de cours peut-on suivre avec, mettons, 54 euros ? On va supposer que j'ai 54 euros de budget à consacrer au yoga, et je me demande combien d'heures je vais pouvoir prendre de cours avec la formule classique et avec la formule découverte. Eh bien, on va voir que ces équations nous permettent de répondre à cette question. Commençons par la formule découverte. On se demande avec cette formule-là, combien de cours je vais pouvoir suivre avec 54 euros. De plus, on va supposer que la salle de yoga est quand même assez souple sur les horaires, elle est assez sympathique, et elle autorise de faire des demi-sessions ou des quarts de session. Si par exemple, j'ai qu'une demi-heure, je peux quand même aller au cours, et ils vont ne me facturer que la moitié du cours. Si jamais je peux assister qu'à un quart du cours, le cours ne me coûtera qu'un quart du prix, c'est-à-dire au lieu de me coûter 12 euros ici, il me coûtera 3 euros, etc. On a donc 54 euros, et je sais que c'est l'argent que je vais dépenser par mois au yoga. Donc le coût total de mon yoga ce mois-ci, il va être de 54 euros. Par conséquent, ma variable C, celle du coût, elle vaut 54. Et je peux donc écrire que mon coût total, 54, va être égal, encore une fois, à 12 fois N, c'est-à-dire à 12 fois le nombre de sessions auxquelles j'ai participé. Ma variable N, maintenant, devient une inconnue que je cherche à déterminer. Je veux donc résoudre cette équation. Comme on veut isoler le N, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 12, ça nous donnera N. Mais bien sûr, encore une fois, on n'oublie jamais, quand on veut résoudre une équation, si on fait une opération d'un côté, il faut faire la même de l'autre côté. Par conséquent, l'égalité devient 54 sur 12 est égale à 12N sur 12. Maintenant, on va résoudre ces petits calculs. 12N sur 12, ça nous fait N, c'est pour ça qu'on divise par 12. 54 divisé par 12, on va le calculer. Dans 54, combien de fois j'ai 12 ? Déjà, je l'ai 4 fois. 4 fois 12, ça fait 48. Il reste 6. Je ne peux pas faire rentrer 12 dans 6, donc je mets une virgule et j'abaisse un 0. Dans 60, combien de fois 12 ? 5 fois. 5 fois 12, ça fait 60. Je n'ai pas de reste. Et 54 divisé par 12, ça me donne donc 4,5. J'efface mon petit calcul. J'écris ma réponse. N est égal à 4,5. Ce qui signifie que si j'ai 54 euros, avec la formule découverte, je pourrais assister à 4 cours et un demi-cours. Encore une fois, comme la salle est assez souple sur les horaires, j'aurai le droit de faire un demi-cours qui me coûtera 6 euros et 4 autres cours à 12 euros, ce qui me permettra d'atteindre mon budget de 54 euros. Maintenant, on se pose la même question, mais avec la formule classique. Mon coût total, ce sera toujours 54 euros. C'est ce que je vais dépenser par mois pour le yoga. Et ce 54, il va être égal à 20, plus 8 fois le nombre de cours auquel je vais assister, plus 8 fois n. Et mon inconnu, c'est toujours n, c'est l, que je cherche à déterminer. Première étape, je vais enlever 20 dans les deux termes de mon égalité, parce que j'ai envie d'isoler ces n au maximum. On fait le calcul, 54 moins 20, ça me donne 34, et ce 34, il va être égal à 8n, puisque j'ai enlevé 20 à mon terme de droite. Maintenant, pour calculer n, je vais diviser par 8 dans les deux termes de mon égalité. 8n sur 8, ça, je sais que ça va être égal à n, c'était le but. Maintenant, 34 divisé par 8, je vais encore poser ma division. Dans 34, j'ai 4 fois 8, ça me donne 8 fois 4, 32. Il me reste 2. J'abaisse un 0, je mets une virgule. Dans 20, j'ai 2 fois 8, ça fait 16. Il reste 4, j'abaisse un 0. Et j'ai 5 fois 8, 40, pas de reste. 34 sur 8 est donc égal à 4,25, je l'écris tout de suite. Je pourrais donc assister avec cette formule-là à 4 cours plus un quart de cours, le 0,25, c'est un quart de cours en plus. Maintenant, je peux comparer mes deux formules. À peu de choses près, à un quart de cours près, c'est-à-dire à 15 minutes près, j'ai plutôt intérêt à prendre la formule découverte, je pourrais assister à 4 cours et un demi-cours. Tandis qu'avec la formule classique, je pourrais assister à 4 cours et un quart de cours. Maintenant, si c'était un club de yoga un petit peu moins accommodant, si j'étais obligé de faire un cours entier ou pas de cours du tout, avec la formule découverte, je ne pourrais faire que 4 cours, parce qu'à 12 euros, 4 cours, ça me coûterait 48 euros, ce qui rentre dans mon budget. Mais 5 cours, ça me coûterait 5 fois 12 euros, c'est-à-dire 60 euros, que je ne pourrais pas payer. De la même manière, avec la formule classique, je pourrais assister à 4 cours, mais je n'aurais pas les moyens d'assister à 5 cours. Si jamais le studio n'autorisait pas des fractions de cours, dans les deux cas, je ne pourrais faire que 4 cours. Je ne pourrais pas les moyens d'assister à 5 cours.